Les presses de ce matin portent sur quatre points. Le premier point, c'est le harcèlement des impôts et de la sienne pièce. Ensuite, il y a la porte-parle que le Sinafis est régal depuis 2015 à la Confédération générale des entreprises Côte d'Ivoire, CGC. Ensuite, il y a les menaces physiques de tous gens suivent les pollueurs d'État de Côte d'Ivoire. Et quatre, qu'ont rendu Sinafisie de prémunitif. Le premier point, pour ce niveau-là des impôts, le Sinafisie ne comprend pas. En 2015, le Sinafisie a assuré qu'il y ait une raconte juridique entre le Sinafisie et la direction générale des impôts, DGI. Jusqu'à présent, ils n'ont pas répondu. C'était pour éviter le déficit de complication. Aujourd'hui, les impôts imposent, vous voyez encore, il y a quatre points d'impôts. Quand un opérateur commune va aux impôts, vous voyez, c'est comme si on l'a mené en prison. Il y a la peur, il y a le stress. En tout cas, en principe, entre les impôts et les contribuables, il ne doit pas avoir ce stress, il ne doit pas avoir la peur. Et les tasses, elle dit, tous les jours, en fait, les tasses augmentent. Aujourd'hui, quand même, il fonctionne, il informe que, pour quelqu'un qui est à l'impôt, comment appelle ça, à l'imposition, à l'imposition, réasimplifiée, que tu aies fait une activité ou pas, par un, tout ça, donc 10 millions. Si tu n'as rien fait, ça veut dire 10 millions. Maintenant, si tu as amené une activité, bon, là, carrément, c'est 10 millions. Vous voyez. Et les tasses, à faire des tasses tous les jours, il y en a, carrément, qui sont des gens qui ont payé des impôts en 2019, 2020, et qui ont reçu une attétiation, AREF, attétiation de régions fiscales. Vous voyez, il en est, par exemple, 2019, 2020, et on les appelle en 2020, on les convoque en 2021, ils disent que vous vivez vos impôts. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'as pas, carrément, à recevoir une attétiation de régions fiscales, tu pourras que tu ajoutes des impôts, un an, deux ans, après, on t'appelle pour te dire aux impôts, pour te dire, tu dois. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Bon. Donc, le SINAPE, ce n'est pas d'accord avec les tasses qui sont énormes en cours du bord. Et nous voulons que, entre les impôts, la DG et le SINAPE, ce qu'il y a, une des rapports périodiques, parce qu'il y a des difficultés de communication, ils ont moins des tasses à faire tous les jours, et on ne sait pas à quoi sert ces taxes. Bon, au niveau de la SINAPE, voilà la SINAPE qui, lui aussi, venait au point de j'enlève. Au lieu de prier, dans l'opinion des opérateurs, on allait les sensibiliser pour dire, déclarez-vous à la SINAPE. Ça dit, carrément, bon, ils font en sorte que tout le monde a peur, on dit la SINAPE. Ils obligent eux-mêmes, ils disent ce qu'ils veulent. C'est comme des impôts. C'est des impôts, quelqu'un peut faire le bâtiment, deux personnes peuvent faire le bâtiment. B, A peut payer, un exemple, 10 millions, B peut payer 20 millions. Vous voyez, c'est sur la tête d'un individu qui est déjà. Bon, la SINAPE, pareil. Et la SINAPE ne les souhaite pas les contribuables. Vous partez à la SINAPE, tout le monde, ça dit, carrément, on vous dit, bon, c'est assez vous, que ce soit les retraités. Ça soit tout le monde, c'est vous, c'est assez, pourquoi vous prenez, enfin, pas hâte d'arriver. Alors qu'en principe, il doit y avoir, pour nous, des services au niveau des agences de la SINAPE, il doit y avoir des services pour recevoir éluquement des entreprises. D'ailleurs, ça veut dire que les entreprises ne perdent pas le temps à la SINAPE. Mais tu peux partir, on peut ne pas te recevoir, tu vas matin à 7h, on peut te le faire à 12h, ou on peut ne pas te recevoir, il faut passer, bon, vous voyez. Alors que les entreprises paient pour que la SINAPE s'occupe des retraités. Donc, eux, ils ne considèrent pas ce livre. Enfin, la SINAPE n'a pas de gâts pour les entreprises varient. Nous, ils ne sont pas d'accord. Au moment que la SINAPE crée des services, ils nous mettent des services réservés aux entreprises pour les recevoir, pour ne pas trop les faire attendre. Ensuite, il y a le point 2, la CORDEPAR. Quand on dit CORDEPAR, CORDEPAR est un paillé, que le SINAPE si, les gars, à la CGC, Confédération Chinienne des Anglais de la Côte d'Ivoire. Le SINAPE si ne comprend pas, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui... Vous voyez, la CGD a bâti un bâtiment qui est là. Le bâtiment qu'on appelle maison des entreprises. Maison, le bâtiment que la CGD utilise comme son local. Mais qui ne lui appartient pas. Qui appartient à toute l'organisation professionnelle du secteur privé. Bâtie par la CGD, avec l'agent du contribuable des variantes de l'entreprise. Avec l'argent, il y a la taxe spéciale d'équipement. TSE, taxe spéciale d'équipement. C'est-à-dire qu'il y a eu des événements en 2002. Après, il y a eu une taxe, au temps du président Bavro, il y a eu une taxe qui a été ajoutée, taxe spéciale d'équipement. TSE. Et cette taxe, après un an, deux ans, en principe, la déception des impôts violents de fin. Mais, ça n'a pas été mis fin. Et le menu de DB, bon, nous, ça nous fait souvent mal qu'à quelqu'un a mort, nous avons tous les arrêtés. Le menu de DB a sien d'arrêter. Pour dire que ça continue, la taxe spéciale d'équipement continue. Mais, il y a eu une compte pas qui va être réservée, qui va être réversée aux organisations professionnelles du secteur privé. et elle va être remise dans un premier temps à l'organisation représentative. Bon, tout le monde ne le savait pas, hein ? Tout le monde ne le savait pas. Bon, nous, on ne sait pas sur quelle base. La CGC est représentative, et c'est elle qui le reçoit toutes les quatre parts. Alors que le CILAP est représentatif dans beaucoup de vies de l'intérieur. Donc, ils ont fait ça entre eux. C'est après. Nous, nous avons su ça en 2015. Nous avons su, en 2015, le CILAP a su en 2015 avec tous les documents. Donc, nous avons envoyé une sémention à la CGC, autant de Diago Capoue, Monsieur Diago. Et quand il a reçu la sémention, il a démissionné. C'est ça qui a fait que Diago a démissionné, Monsieur Diago a démissionné de la CGC en 2015. Et nous avons toujours demandé, en ce temps, 8,5 milliards de francs CFA, une autre part de court part, et un palier dans le bâtiment que la CGC utilise. Parce que ce n'est pas lui qui l'a bâti. En son temps, Monsieur Diago lui a répondu pour dire que les FUNCENTAT ne sont pas des patrons d'entreprise. Bon, on ne sait pas. Enfin, selon lui, il a écrit une loi sur le bâti avant de courir. Les FUNCENTAT, selon Diago, à l'époque, il dit que les FUNCENTAT ne sont pas des patrons d'entreprise. Donc, ils n'ont pas droit à ça. Bon. Et, nous sommes toujours allés vers la CGC où il dit, nous attendons toujours, nous voulons que cela se règle à l'amiable. Nous sommes des chefs d'entreprise, des patrons d'entreprise. Et, vous voyez, l'économie, l'entreprise, comment on appelle ça, l'entreprise va réussir demain. On n'arrive pas à trouver une solution amiable. Et quand ça déborde ailleurs, ce n'est pas bien. Il y a beaucoup de choses. Puisque, selon nos indécrétions, la CGC aurait reçu, aurait reçu plus de 100 milliards de francs. Plus de 100 milliards de francs. La croix de part des organisations, des professeurs du secteur privé. Donc, on leur dit, nous, on demandait, on avait une solution en 2014, on avait 8,5 milliards. Mais si aujourd'hui, on ajoute, on sera à 20,5 milliards de francs. on souhaite que ça soit trouvé une solution amiable entre le président, enfin, la CGC, dirigée actuellement par monsieur Akka, je viens s'avouer Akka, Akka Jamari, pour éviter, afin, que les objets communs, que ce dossier s'étale au grand public. bon, le troisième point, il y a les menaces de tout genre. que c'est que tous les gens suivent des fournisseurs déjà quoi qu'ils voient. Souvent, on reçoit des appels anonymes et il y a des fournits, beaucoup, parce que nous sommes beaucoup, nous sommes beaucoup menacés. Les intimidations, les ERG, des gens qui sont payés avec la même du contribuable. Si on a une variante, ben, si on a des postes d'iraisant invités, carrément, qu'ils ne souhaitent pas recevoir, qu'ils ne veulent pas recevoir les opérateurs tenus, d'après eux, à fait passer, à fait suivant. Ils ont les raisons, qui nous traite des bandits, de voleurs, de gens qui n'ont pas d'entreprise, on ne sait pas le pourquoi. Vous voyez, il y a un opérateur qui a bâti, j'ai apporté un lycée, un lycée, à Beauville, qui fait des millions. Et ça a été livré en septembre, entre 9 et 20 septembre 2020. Bélet a réceptionné, c'est Bélet qui a réceptionné le PV, qui a réceptionné, qui a réceptionné, qui a réceptionné le bâtiment, enfin, le lycée a fait. Et depuis septembre 2020, jusqu'à maintenant, la fatur se trouve à la DAF du ministère de l'éducation et de l'alphabétisation. Nous ne comprenons pas. et le fonctionnel est menacé, les morts. Et, enfin, il finit le travail, sa facture est là-bas et on le menace. Nous sommes battagés, on a écrit au ministre de l'éducation nationale, la fabrication, elle a dit au DAF de nous recevoir. Le DAF a dit au directeur du budget et la comptabilité de là-bas de la DAF de nous recevoir. Et lui, enfin, ça n'a pas été facile, mais il nous a reçu avec le directeur d'infrastructures, il s'appelle M. Kofi, à la tour de 22e métal qui garde les factures. Et, on arrive, le directeur, le directeur du budget appelle le directeur d'infrastructures, surtout un bâtiment, il vient dans son bureau et nous dit nous, le syndicat, afin qu'il est sorti de son bureau, ils vont rester avec l'opérateur commissaire dans leur bureau pour pouvoir aller. On leur a dit mais c'est sûr ces gens de militaire. Ils ont dit non. Bon. Comme nous, on voulait que la facture soit payée, on a dit ok, on se mette et haut. On peut quand même dire non. On se mette et haut. Mais ils n'ont rien dit de bon à l'opérateur commun. Enfin, ils lui ont dit jusqu'à présent les menacés. Ils les menacés jusqu'à présent. Il n'est pas le seul. Il y a des factures, les gens n'engagent pas les émissions de crédit. Gestion et crédit n'engage pas les factures jusqu'à présent. Vous voyez pour nous, les audits sont faits matin, midi soir. On révoque les DG. Mais la reine des audits, des EPN et EPC de l'État, de la Côte d'Ouest de l'État peut payer les factures d'information. Et les audits sont faits. On les enlève mais ils ne sont pas sanctionnés. Vous voyez. On va aller au point qu'ils ne sont pas sanctionnés. On ne comprend pas. On ne va pas carrément débarquer un DG pour mauvaise gestion et puis il n'est pas inquiété. La psychologie jusqu'à maintenant. C'est qu'aujourd'hui, on va aller à l'époque de 600 millions. Et aujourd'hui, vous voyez, on débarque les DG par-ci, par-ci, par-là. Et tout ça présente bon. Affin, les gens sont là, ils ne sont pas inquiétés. Et donc, aujourd'hui, les fonceurs d'accord d'Ivoire, beaucoup sont menacés. Ils nous sont menacés. Même les membres du vieux effectifs, les prières des délégations. Les gens nous dorment et sont en train de nous menacés. Donc, le point 4. Donc, pour les menaces, nous, l'ancienne appelle à madame le ministre de l'éducation nationale, madame 500 millions réceptionnés par le BNET, le bureau national d'études techniques des deux noirs, depuis septembre 2020, mais jusqu'à présent, le directeur, le directeur d'infrastructures scolaires, le directeur du budget de la comptabilité du ministère de l'éducation nationale de l'anthropodisation de son département, bloque les faturs et menace le porteur commun de menaces. On ne sait pas le pourquoi. Donc, on lui demande de faire quelque chose. l'interrupteur d'agir. Le point 4. Bon, compte rendu de Sina Fessi premier ministre de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation en septembre 2021, le premier ministre, le chef du gouvernement est parti, il vient de tourner, il est allé à San Pedro. Et là-bas, les opérateurs communiqués sont présents. Nous, on a la même réaction, il a dit, nos amis, nous ont envoyé ça à faire. Comme maintenant, il y a le WhatsApp, tout, tout, on a rien dit ça en direct. et il a dit ce sont les opérateurs communiques qui payent les impôts, qui lui doivent beaucoup de ressources aux fonctions de l'éducation de l'éducation 2021, nous avons découvert le 22 septembre au premier ministre. Ensuite, il relance le 17 novembre 2021, c'est-à-dire le premier courrier le 22 septembre 2021, le deuxième courrier le 17 novembre 2021. Et la semaine passée, la semaine passée, après le service avec lequel nous sommes en contact, la primature, il nous dit le premier ministre a envoyé le courrier chez le ministre de cause de la finance pour nous recevoir. On lui demande, on veut la référence, on dit non, il dit souvent les références, il dit les références, vous pouvez le courrier 56004 de la primature. Ok. Donc, on appelle le ministre au service du vocabulaire du ministre de la finance pour lui dire que le premier ministre est venu vers lui, on lui dit les références, vous pouvez on lui dit le seul courrier a fait nous dire qu'il n'a pas le seul courrier, son secrétariat, son cabinet n'a pas reçu de courrier, on s'est dit, on appelle encore la primature, il n'a pas la gaffe qui se met dans tous les états. On n'a pas l'élection de courrier qui s'envoyait, comment est-ce qu'il a fait un peu jeûne ? Donc, vous voyez, le premier ministre qui nous dit, bon, ce n'est pas lui, puisque c'est entre son service et nous et le cabinet du ministre du gouvernement des finances, on a compris en cela, le Sinafis a un jour de petit point que le service du premier ministre fait avec le Sinafis nous dit, vous voyez le ministre du gouvernement des finances pour vous recevoir par rapport aux préoccupations qu'on lui avait soumises et en même temps, le ministère du gouvernement du ministère n'a pas reçu ces résultats. Mais, on a reçu un appel de la direction de la trésor. La semaine s'est passée et la semaine passée le mardi, le mardi 23 novembre, le Sinafis a été reçu à la direction de la trésor. Oui, le directeur général adjoint, monsieur Aoussi, Capou, Arthur, le directeur général adjoint. Et nous sommes passés. Donc, après son exposé, nous l'avons demandé si cette sub-instruction du premier ministre qui a reçu le ministre et maintenant la direction du ministère du ministère du ministère a dit non, c'est le ministre du ministère du ministère qui dit du recevoir par rapport au paiement des factures des fournisseurs qui sont dans les trésoreries, qui sont dans les centres de paiement. Et donc, le trésor a demandé aussi d'un fait si, comme le temps de ne pas payer tout, à nous mener aussi d'un fait si de voir les fournisseurs de nous remettre les factures des fournisseurs comme des preuves physiques et puis envoyer ça à la direction du trésor pour pouvoir faire payer. Donc, nous avons envoyé un message à nos amis. On dit que beaucoup sont mélancés. Plus que les fournisseurs d'accord de laçon les gagnent-paies, les vaches à l'air de certains agents du trésor qui leur soutient 20%, 30%, 25% avant de payer les factures. Donc, on lui dit si jamais tu vas ton syndicat nous faire les approves, donc, il y en a qui donne gratement la soupré que nous en donnent. Mais, nous avons soumis deux cas de maladie. Avant qu'on nous appelle deux cas de maladie au trésor, il y en a un qui a pour un cardiaque, l'autre aussi, même sur les malades, ça fait presque deux, trois semaines jusqu'à ne pas payer. Mon ministre a appelé pour dire de venir plus que le ministre ait donné les fatigues pour un coup de payer. C'est une bonne chose. Puisque, pour nous, enfin, le ministre des ministres des finances est en train de ne pas pouvoir éponger, mais ce n'est pas encore fait. Puisqu'on n'a pas envoyé les fatigues, nos amis, on entend ce que il faut ça avoir pour donner les fatigues. Mais les deux qui sont malades, malgré qu'on avait déjà introduit les deux dossiers jusqu'à ne pas payer. des cas de maladie. Les gens sont malades, on l'introduit et on ne paye pas. Il y a une dame qui a perdu son mari à 20ème ou au sur-roi. Elle a ses factures au Trésor de 2019 qui ne sont pas encore payées. Donc, pour nous, c'est-à-dire que nous avons dressé le poulet au premier ministre. Bon, cette ministre ne veut pas de finance. il veut payer les fatigues d'un fournisseur. Nous sommes d'accord, c'est une bonne chose. Il faut qu'on nous paye. Ces fatigues ont dépassé 90 jours. Mais nous voulons, nous réitérons notre vœu de raconter le prémice du chef d'élément du Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a une bonne préoccupation. Il y a une bonne préoccupation. La situation des fournisseurs d'accord de l'Assemblée des Ivariens souvent nous dit « Nous ne sommes pas consommateurs. » Pourquoi est-ce qu'on parle de « Nous sommes des consommateurs ? » Vous voyez le péage par exemple. Pour nous, le Sinafessi, on veut que le péage soit une seule fois par jour. Parce qu'il y a une seule fois par jour. Ceux qui ne voient pas de la commune, mais ils apprennent ça plus de dix fois par jour. Quand ils font l'intérêt, ils viennent aller-retour, ils vont sur les chantiers. à fin d'air. Donc, pour nous, il faut qu'on parle de péage. Ici, on en a même parlé, il y en a même qui nous ont dit « Mais pourquoi vous parlez de la création de la monnaie nationale ? » Mais c'est l'économie. Il faut pour nous la Côte d'air s'accorde de la monnaie. Le franc c'est quoi ? Le franc de colonie française, le français de l'Afrique. Mais c'est une monnaie de submission. Vous voyez aujourd'hui, si on prend un petit exemple, vous voyez la Mauritanie. Tous les pays africains, les pays de l'Afrique du Nord, ont une monnaie, eux tous. On est monnaie. La Mauritanie, petit Mauritanie a sa monnaie. Et vous voyez, les Mauritanie en Côte d'Ivoire sont dans le circuit de décision, dans le circuit de décision en main. Parce que c'est leur pays qui leur donne les moyens financiers pour pouvoir installer les boutiques dans tous les villages. Ils ont une propre monnaie. Pourquoi nous, on ne peut pas vendre nos propres monnaies à la fois dans le pétrole ? On est payé pour dire pétrole. Le pétrole coûte cher. Le Capriano coûte cher en Côte d'Ivoire. Nous sommes des opérateurs communiques. Beaucoup utilisent les voitures. Il faut que le pétrole le Capriano soit diminué. Donc nous voulons parler de tous ces problèmes avec le chef de l'Ouvera et le mari. Le paiement, c'est bon. C'est une très bonne chose. C'est-à-dire, le fait de nous dire que nous devons payer, c'est une très bonne chose. Nous ne pouvons pas commencer, mais c'est une bonne chose. Nous voulons parler des difficultés que les enfants dans les écoles communes. Vous voyez, par exemple, le payage qui est mis, mais depuis le temps de jouer, c'est payé. le tarif de tout l'autorité du vent a été entièrement payé. Aujourd'hui, il y a un payage. Mais vous voyez les camions, quand on se déplace, vous voyez, c'est des longs fils. Ceci fait qu'aujourd'hui, les guerriers alimentaires coûtent cher. Parce qu'un camion fait deux heures, trois heures, arrive tard, où les camions sont obligés de vous monter, mais ils sont obligés de vous monter. dans ce qu'on a dit qu'on veut, on veut parler des préoccupations et des réalités que vivant la repère hibarine et les objets communs avec le chef du gouvernement. Donc, on a une réalité. Là, on a aussi un fait réalité à raconter le chef du gouvernement. Elle a beaucoup de points, on va aller savoir pour remettre ça et puis, vous allez plus de jouer. Ici, c'est pour vous remettre. C'est pour vous remettre.